Toujours à la clinique, la propriétaire de Rex arrive en pleurs. Son berger allemand, elle l'adore. Et pourtant, avant de venir, elle a pris la plus difficile des décisions. Dites-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne supporte pas les autres chiens. Et dès qu'il y a quelqu'un qui m'approche, maintenant il lui saute au visage. Et il a failli mordre quelqu'un hier. Il est agressif. Il suffit qu'on m'approche, quoi. Si on m'approche, ça y est, il saute sur la personne. Même si c'est ma mère, mon père. Pour même vous dire bonjour, il ne sait pas la différence. Le bon Rex est jaloux et possessif. Et vous, vous êtes comment avec votre chien ? Moi, je suis trop... C'est mon bébé, quoi. C'est dans avec moi, donc. Ah oui, donc il y a toutes les... Toutes les circonstances sont bonnes. Il y a un million entre moi et mon époux, quoi. Dans le divan, c'est le même. Il est toujours sur moi, sur moi, tout. Et partout où je vais, il me suit. Je fais ma vaisselle, il a mes pieds. Je fais un souper, il a mes pieds. Il est partout, tout le temps avec moi. Vous avez déjà essayé de l'écarter, de lui dire non, ça suffit ? On a essayé tout au début. Mais il n'y avait rien à faire. De la nuit, il revenait. Il était de nouveau prêt. Bon. Il y a déjà pas mal de trucs. Pourquoi Rex est-il devenu ainsi, Manu ? Il faut comprendre qu'un chien reste un chien. Et qu'un chien va toujours être dans une meute. Et ne sera jamais votre enfant. Il ne sera jamais dans votre famille. En fait, il est le mâle dominant. Il vous protège. Il vous considère que vous êtes la louve à la fin. Dans son esprit, pour lui, c'est comme ça. La propriétaire n'a pas changé d'avis. On va le tranquilliser. Mettez-vous à cheval dessus, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est bien. Serrez un peu mieux. Je fais 5 minutes, ça va ? Malgré l'amour qu'elle porte à son chien, la maîtresse de Rex ne peut plus vivre avec un animal dangereux à ce point. Elle a donc décidé de se séparer de lui. Pour elle, c'est un déchirement. Il faut savoir, c'est que le chien, il vit dans la meute. Et il vit dans une meute et pas dans une famille. Et que tant que les gens ne comprendront pas qu'un chien reste un chien et pas un enfant, ça rend susceptible d'avoir des chiens qui deviennent vraiment dangereux. Parce que ça ne passe pas. Ils ne se comprennent pas. Ça y est, j'ai endormi. Ça va ? Pas changé d'avis ? Non. Car Rex risquerait d'encore sauter au visage d'inconnu. Bon, on va faire la deuxième piqûre. Donc ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre à terre et de caresser votre chien, mais en sachant qu'à tout moment, il peut relever sa tête pour le mordre. D'accord ? Donc je vais vous demander de faire quand même attention. Vous faites attention à vous aussi. Il n'y a pas qu'à moi, vous devez faire attention. Rex, le chien qu'elle aime étant, va s'en aller durant son sommeil, réconforté par les caresses de sa maîtresse. Il est parti, il est maintenant. Rex était aimé. Trop aimé peut-être. Si jamais un jour vous changez d'avis, vous prenez un chien, demandez de l'aide directement là où il faut. N'essayez pas par vous-même, venez nous voir. Vous allez voir une vétérinaire comportementaliste. On vous donne directement les bons trucs et les bons tuyaux utilisés. D'accord ? Allez, c'est un événement triste, mais il y aura peut-être d'autres bienheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !